J'avis de vous retrouver ce soir dans cette édition des 19h. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue. Les ressortissants des provinces de la Tchopo, Ituriba et Otuéle réunis sous la dynamique des leaders politiques et communautaires de la Grande Orientale ont remis au président de la République un chèque de 235 millions de francs congolais, soit 100 000 dollars américains comme caution pour les élections présidentielles à venir. Images et commentaires. De drapeler avec un message sans équivoque arboré dans ces chapiteaux de la cité de l'Union africaine chauffée à blanc. Cette ambiance chaleureuse aux allures d'un plébiscite s'accroît à l'entrée du président de la République sous ses tentes. Ces hommes et femmes, membres de la dynamique des leaders politiques et communautaires de la Grande Province Orientale, apportent au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo un message clair, introduit et résumé par le coordonnateur national du Conseil présidentiel de la veille stratégique. Pour décembre 2023, il n'y a pas un autre candidat. Le candidat, c'est... Messages passés, la tribune a vu par la suite défiler des nombreuses personnalités de la Grande Orientale. Présentant l'historique et le contexte de la création de ces structures qui régroupent, acteurs politiques, chefs coutumiers et responsables d'associations, le notable Jean-Paul Nemo Yato a par ailleurs fait savoir qu'une collecte de fonds a été faite pour payer la caution du candidat Félix Tshisekedi, leur choix à la présidentielle de décembre 2023. La dynamique a passé en revue les aspirations légitimes de la Grande Orientale, tel que exprimer si haut les défis majeurs de la RDC et les enjeux politiques de l'heure. À cette occasion, nous avons décidé de faire la collecte de fonds pour payer la caution de notre candidat à l'élection présidentielle. Ensuite, un état des lieux de chaque province, issue de la Grande Orientale, a été dressé. Des défis sécuritaires aux infrastructures, en passant par les urges socio-économiques, tout a été présenté en détail aux garants de la nation. Attentif et bienveillant, le chef de l'État a entendu le message 5 sur 5. J'ai suivi avec grande attention toutes vos revendications. Il y en a déjà qui sont en réalisation, mais je sais que ce n'est pas assez. Dans ce cas, il y a une unité et des lieux nécessaires. Ce qui est une unité, c'est une unité, c'est une unité, c'est une unité, c'est une unité, et c'est une unité. Ce qui est un état de la population, c'est une unité, c'est une unité, c'est une unité, c'est une unité. Pour doter chaque territoire d'une brigade agricole, pour une activité agricole et bandes, et les provinces qui sont des greniers ici, c'est une tradition de la Bambouana et Rosana, de grenier et à l'autre. Pour cette rencontre, une première avec cette dynamique, la communion a été au rendez-vous. Et puis, un ballet diplomatique a été constaté au cabinet du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, de relations à réchauffer, comme avec l'ambassadeur de la Grande-Bretagne en RDC, résumé de ses différentes rencontres avec Doris Mozo. La diplomatie agissante et de développement prônée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké d'Itulombo, est au quotidien mise en application par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, qui est l'interface du pays et l'extérieur. Christophe Lutounoula Palapenapala a discuté sur les possibilités de renforcer les relations entre Kinshasa et Londres. L'ambassadeur britannique en RDC, Émilie Maltzman, l'a confirmé à la presse au sortir de cette audience. La situation à l'Est est très grave. Et nous suivons prochement ce tuto ici de notre ambassade de la situation. C'est clair, nous condamnons tous les groupes armés qui utilisent la violence. Ça doit s'arrêter. Il y a l'accord de Luanda qui a été fait par les pays régionales. Et ce que nous souhaitons, c'est de voir la mise en œuvre de cet accord. La Corée va elle aussi accompagner la République démocratique du Congo dans quelques projets de développement. Son ambassadeur en poste à Kinshasa, Sho Jaichel, l'a dit au vice-premier ministre Christophe Lutounoula Palapenapala. Saisissant bien sûr cette opportunité, c'est-à-dire ce centième anniversaire, nous voulons travailler davantage pour qu'il y ait encore plus d'échanges et de développement dans notre coopération. La directrice adjointe de la division afrique de Human Rights Watch est à Kinshasa pour une visite de travail. Madame Karine Kaneza a échangé sur des questions importantes avec Christophe Lutounoula Palapenapala. L'Organisation mondiale de la santé a un nouveau représentant résident en République démocratique du Congo. Docteur Bourreïma Amassambo a présenté sa lettre de cabinet au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutounoula Palapenapala. Alcil, c'est le nouveau fertilisant mis en place par l'entreprise Agribel, un produit agricole made in Congo qui vient ajouter un plus dans l'intensification de l'agriculture en République démocratique du Congo. Un reporter signé, Cédric Henena. Le pouvoir du sol, c'est à travers ces concepts plus qu'évocateurs que la société Agribel a présenté son produit fertilisant dénommé Alcil pour booster l'agriculture en République démocratique du Congo. Pour l'ingénieur Antoine Galamoulomé, administrateur gérant d'Agribel, l'Alcil a produit des résultats positifs lors de sa phase expérimentale au centre Ceprocem de Kimbondo. L'engrais Alcim a été inventé par les Congolais en collaboration avec l'Université libre de Bruxelles à travers son département de l'agronomie. Ça fait une année que nous sommes dans le processus d'homologation et de régularisation pour l'utilisation d'Alcil en RDC. Et maintenant que le jour est arrivé, j'ai débordé de joie. C'est vraiment quelque chose de tellement important. C'est un intérêt important, c'est un facteur de production important qui peut amener toute la différence. Dans un pays comme le nôtre, avec tout ce que nous avons comme potentialité, et dans les milieux ruraux où les gens ne pratiquent principalement que l'agriculture extensive, ça va donc donner plus de rendement et ça va permettre que les paysans puissent vraiment se retrouver. Par ailleurs, le produit Alcil a été homologué par le ministère de l'Agriculture, Pêche et Élevage et cette cérémonie dans la salle Kauzi-Biega de l'immeuble Tembena-Tembe à Kinshasa illustre bien l'importance de ces nouveaux produits agricoles. Pientot la construction de la route reliant les provinces de la Tchopo, du sud Kivu, nord Kivu et Manima. Les contrats de 10 projets viennent d'être remis officiellement à la société Najanda Group qui va exécuter ces travaux par le directeur général de l'Office des routes, Jano Kikanga Langoye. Un reportage. 1,91 milliards américains. C'est le coût de l'enveloppe disponible pour la construction de 1 000 km de route nationale à travers le pays. Cela découle de la remise officielle du document à l'entreprise partenaire bénéficiaire de ce marché, la Najanda Group Engineering NGESA, par le directeur général de l'Office des routes, Jano Kikanga Langoye, qui confirme l'effectivité du début des travaux. Les 1 000 km vont s'étendre sur quelques principaux axes reliant quatre provinces, partant de la province de la Tchopo jusqu'au Manima, en passant par les provinces du nord Kivu, du sud Kivu. A l'issue de ces travaux, l'asphaltage de ces 1 000 km de route va nous permettre d'accroître notre réseau des routes asphaltées. Le représentant de Najanda Group donne le sens de ce contrat débuté depuis fin 2022. Si vous prenez la situation géographique de ce projet, grâce à ce programme, le trafic entre le corridor central qui part du port de Dar-Salam et le corridor nord qui part du port de Mombasa sera amélioré et servira au renforcement des échanges économiques entre tous les pays des États de l'Afrique centrale, mais également presque toute la région du Grand Lac. Ce programme est encore plus salutaire pour les populations concernées, car il pourra impacter positivement dans la réduction du taux de chômage qui frappe les jeunes des milieux urbano-ruraux, sans oublier l'amélioration de la sécurité des transports, des biens et des personnes. Et puis, pour lutter contre les embouteillages à Kinshasa, 145 km d'évoirie à moderniser, l'Office d'évoirie et drainage OVD a procédé à l'ouverture des plis des offres aux entreprises soumissionnaires. Explication en image avec Willy Atunakov. La ville de Kinshasa va bientôt bénéficier de 45 km supplémentaires d'évoirie à réhabiliter et à moderniser sous la supervision de l'Office d'évoirie et drainage OVD dans trois communes, Gombe, Kassavobu et Limité dans un premier temps avant de s'étendre dans d'autres communes. C'est ce qui ressort de la réunion d'ouverture de plis des offres présidée mercredi 15 mars 2023 à Kinshasa par le directeur Benjamin Diondo Wasenga, membre de la commission de passation de marché public de l'Office d'évoirie et drainage. C'était à l'intention des entreprises soumissionnaires et en présence d'un représentant du ministère du budget. Nous allons laisser la commission d'analyse d'exportation d'évoirie qui est représentée par son président. Il s'est travaillé en toute évalence. Celui qui doit gagner, on va le notifier. Celui qui est écarté pour telle ou telle raison, nous le notifions aussi et puis nous lisons pourquoi il est écarté. Les offres reçues et ouvertes à cette occasion ont été transmises à la sous-commission d'analyse avant de proposer l'attribution du du marché aux entreprises dont les offres seront jugées économiquement le plus avantageuses. Ces projets des 45 kilomètres de voirie viennent donc s'ajouter à tant d'autres projets en cours d'exécution initiés par le chef de l'État soucié de lutter contre l'épiné problème des embouteillages dans la capitale et de moderniser des infrastructures de voies de communication telles que Chilé-Jelou, modèle de construction et Kinshasa-Zerotrou. Fin de la mission de 4 jours en étouré du représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC. Une séance de briefing de sa mission a été présentée ce jeudi au gouverneur militaire. Un reportage signé Junior Sélémani. Le tour de déplacer à la suite des violences des groupes armés en territoire du Djougou tout à l'ère milieu d'origine doit se faire de manière volontaire, progressive, assistée et sécurisée. Déclaration du représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies et coordonnateur humanitaire en RDC. C'est vraiment, vraiment important que ces conversations et ces actions sur le retour aient lieu en étouré, qui n'est pas qu'une province en crise, c'est aussi une province où il y a des opportunités. Il y a peut-être des poches de stabilisation, il y a beaucoup d'efforts en cours de dialogue intracommunautaire, de dialogue intercommunautaire. Donc les Nations Unies sont prêtes à travailler avec les autorités, sous le leadership des autorités, pour essayer d'appuyer certains retours où les conditions sont réunies. Parce que ça envoie aussi un geste d'espoir quand les gens retournent chez eux. Donc tous les efforts doivent être faits. Du côté de la déministration militaire, le lieutenant général, le boyancachement de Djouni, encourage les populations de Placis au retour volontaire. Ce que nous demandons c'est quoi ? C'est vrai qu'il y a un protocole pour le retour. Nous travaillons toujours avec la protection civile pour respecter le protocole. Qu'ils ne suivent pas tous ces manipulateurs qui leur demandent de rester éternellement dans les sites. Les sites c'est arrêter la vie de la population. Toutes ces braves populations qui sont dans les sites aujourd'hui, ce sont des grands travailleurs. Ce sont des éleveurs, ce sont des agriculteurs. Ils ont leur village. Est-ce qu'ils ne peuvent pas rentrer chez eux ? Nous devons maintenant travailler. Il faut qu'il y ait une volonté express. Et nous aussi nous allons faire un travail. Essayer de sécuriser les milieux de retour pour que les gens rentrent chez eux. Le premier citoyen de la province de Lutourie exhorte la population une fois retournée de Sissi avec les attaques et représailles. La volonté ce n'est pas seulement rentrer chez soi à la maison, mais c'est aussi s'engager à ne pas aller attaquer les autres. Parce que souvent ici nous connaissons Lutourie, c'est attaque et représailles. Attaque et représailles. Arrivée le lundi dernier, cette délégation a été récite par le gouverneur militaire, le lieutenant général, le bouillon Kachomadjouni. Question d'apporter une assistance humanitaire et régente aux populations déplacées, où aujourd'hui on compte plus de 600 000 déplacés qui ont déjà régagné leur village dans les milieux sécurisés par les forces de défense et de sécurité. Une équipe mixte de ministères de l'agriculture, celui de finance et développement rural de la Banque mondiale et la coordination du projet PICAGEL séjourne à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika. C'est pour entre autres évaluer les taux d'exécution du projet intégré de croissance agricole dans les grands lacs. Victor Bertrand, Loussangui, reportage. Une seule journée pour la délégation du ministère de l'agriculture, pêche et élevage, de finance, de développement rural tous venus de Kinshasa et ceux de la province du Tanganyika, l'équipe de la Banque mondiale, la coordination nationale et provinciale du projet PICAGEL venus pour l'évaluation des taux d'exécution du projet intégré de croissance agricole dans les grands lacs quittant vers la date victoire du projet, dans le territoire de Kalemi, nous sommes dans la province du Tanganyika. Un mardi 14 mars 2023, chargé pour la dite délégation, qui a commencé par le lancement officiel des travaux de réhabilitation des routes en dessert agricole sur l'axe Katanika-Mulembwe, en méthode de haute intensité de médèvre par les représentants des gouverneurs du Tanganyika. Cette route de 30,3 km, qui sera exécutée par INOPS, a un coût élevé de 2 millions de dollars américains, aura également 12 ponts jetés dans les ponts Loubelléi, qui mesurent du 7 mètres de longueur et 4 mètres de largeur, qui permettront l'évacuation des produits agricoles vers le centre de consommation. A présence de toute la délégation nationale qui est provinciale, y compris les honorables députés du Tanganyika, le représentant de Jilingou Nguamoyuma, gouverneur du Tanganyika, a procédé au lancement des travaux du dit tronçon routier. Sans une pause, la délégation s'est rendue à une trentaine de kilomètres de Kalemi, aux stations Émilingombé. Ici, c'est le grand bâtiment des laboratoires des services nationaux des sémences du Tanganyika, construit et équipé dans le cadre du projet Picagel, exécuté par la société agro-pastoral et génie civil du Katanga. Sager 4, représenté par Inon Samirindi, a été remis officiellement à cette structure étatique de l'État par le projet Picagel. Nous avons commencé la construction, la construction qui nous a pris exactement 60 jours, dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 4A, relatif à l'appui aux institutions gouvernementales, que nous avons pu construire ces laboratoires qui vont nous aider dans la recherche et pour tout ce qui est sémence pour la province du Tanganyika. Après la visite guidée du bâtiment et l'équipement par les représentants du gouverneur des provinces et toute la délégation, c'était le tour des différentes visites, notamment des basses piscicoles de production de poissons, l'entrepôt érigé par IITA pour finir enfin par les centres de production de l'alimentation des poissons, érigés par FAO. Notons que bien avant, une série de consultations entre les membres de la délégation et les différentes parties prenantes ont été faites pour évaluer les taux d'exécution du projet Picagel au Tanganyika. Les affrontés enregistrés dans le domaine des exportations ainsi que les opportunités d'affaires dans la province du Lualaba, sujet autour desquelles la gouverneure Fifi Masouka et la directrice générale de la DGDR, Jeanne Blandine Kawanda, ont échangé à Coloisy. Suivez. Nous avons eu un entretien à bâton rompu, très intéressant et très convivial, sur les questions de la transformation que Madame est en train de faire, de réaliser dans la province, en termes d'infrastructures, en termes de bureaux de douane, en termes d'importation, puisque la douane est à la frontière pour l'importation et l'exportation de tous ces produits miniers qui sortent des mines qui ont une très grande richesse. Et donc nous avons parlé du futur, nous avons parlé des initiatives qui sont prises par la province et qui pourront être réalisées en collaboration avec la douane pour pouvoir participer à l'essor de votre province. Et d'abord, je suis éblouie, agréablement surprise par le travail qu'elle fait. On se croirait dans un pays européen ou en Afrique du Sud, donc on ne peut qu'encourager, et c'est une femme, donc je suis très fière du travail qu'elle fait. Elle est un modèle, elle est une femme leader, et si nous pouvions être un nombre de femmes un peu plus engagées, dans un nombre beaucoup plus élevé, pour pouvoir avancer, parce que c'est une mère, c'est une femme, c'est une mère, qui travaille d'abord avec son cœur et qui montre l'amour qu'elle a pour son pays et tous les actes qu'elle pose aujourd'hui, elle marque l'histoire de la province et tout le travail qu'elle fait, c'est pour la progéniture. C'est pour notre Congo de demain, plus beau d'avant. Dans les Kuilu, les femmes ont été sensibilisées sur le numérique, ceci dans le cadre du mois de mars, mois dédié aux droits de la femme. Reportage. Le mars, mois de la femme, une équipe de femmes de la radio-télévision nationale congolaise, direction des informations radio, a effectué une descente dans le territoire d'Idiopha, province du Kuilu. En tant que professionnelles des médias, elles se sont assignées comme mission, sensibiliser les femmes de ces coins du pays sur les thèmes nationaux liés sur les numériques. Sur place, ces journalistes ont pris l'angre avec le numéro 1 d'Idiopha, Mgr José Moko et Kanga. Au centre de ces échanges, les activités à entreprendre auprès des catégories sociales, dont les femmes. Dans ce mot, Mgr José Moko a salué la collaboration et la présence des journalistes de la RTNC dans cette partie du pays. Et dans mon diocèse, justement, j'accompagne les femmes qui sont déjà en avance sur plusieurs programmes. Je prends le Mame Sangol, quand on dit d'ailleurs Mame Sangol, c'est maman, faites effort. En ciblant la femme en zone périurbaine et rurale, ces professionnels du micro à travers les ondes comptent adapter l'utilisation de nouvelles technologies dans les quotidiens de la femme et la jeune fille de cette partie de l'RDC. La jeunesse de Ouamba plaide pour la prorogation des opérations d'identification et d'enrôlement dans la zone opérationnelle 3, c'est-ci suite à l'engouement dont bénéficie le bureau local de la CENI dans la province de Haute-Ouelé. Pierre Rombouillot, reportage. Les diverses artères et places publiques de la cité historico-religieuse de Ouamba, en plein territoire qui porte les mêmes noms, dans la province du Haute-Ouelé, ont connu une ambiance électorale toute particulière et très festive avec les processus d'identification de la population et de l'enrôlement des électeurs. Belle opportunité pour Stéphane Mbombo de conscientiser ses concitoyens a lui emboîté les pas afin de doter les territoires de Ouamba en particulier et la province du Haute-Ouelé en général d'un nombre élevé de ses représentants dans les prochaines institutions parlementaires, aussi bien provinciales que nationales. Fort de cette sensibilisation électorale, Cédin, fils de la province du Haute-Ouelé, a mené un plaidoyer pour la prorogation de l'opération d'identification d'enrôlement des électeurs dans ses coins du pays. Après la localité de Ngonzounzou, Stéphane Mbombo a effectué une itinérance administrative dans plusieurs autres villages et groupements éparpillés dans les vastes territoires de Ouamba où il a eu à échanger avec diverses courses sociales autour des avantages sociopolitiques liés à la prorogation de cette étape indispensable du quatrième cycle électoral en République démocratique du Congo. L'enseignement primaire, secondaire et technique, Kassai II aura bientôt un bureau construit sur fonds propres. C'est le gouverneur du Kassai qui a présidé la cérémonie de la pose de la première pierre. Franckler et Claire Calombo, reportage. La pose de la première pierre pour la construction du bâtiment administratif de la province éducationnelle. Épesté Kassai II, basée à Mouka, a été présidée par le gouverneur de province Dédoné-Piermette-Côte. Joseph Nkongono-Tchimini, directeur provincial Épesté Kassai II, a, dans son mot de circonstance, donné la cartographie de sa juridiction qui compte à ces jours 3 444 écoles avant de décrire le bâtiment qui sera construit en ces lieux. Le bâtiment administratif poussera de ce sol de nos ancêtres et donnera du travail de sa maintenance à 25 agents selon les spécificités y afférentes. Il comprendra deux niveaux, le rez-de-chaussée et un étage, 36 bureaux, 3 salles de réunion et dans la seconde partie sera érigée une grande salle polyvalente. Et ces travaux pourront s'étaler pour la première partie à 12 mois. Le gouverneur de province Dédoné-Piermette, n'aille que des mots justes pour encourager le proverbe de Joseph Nkongono-Tchimini pour l'initiative. Ça veut dire qu'il a entendu le message du gouverneur que je suis, c'est lui de répondre à l'appel du président de la République, c'est lui de nous mettre ensemble pour construire. Et donc c'est un citoyen qu'il faut encourager, un bon citoyen qui mérite bien l'ésoleuge de ma part. On espère que dans 12 mois, quand on reviendra ici pour l'inauguration, ça sera une grande fête pour le peuple de Mwika. Achika Paladinamek, Denise Nyakiru, Tisekedi, plus forte, a commémoré la Journée internationale des droits des femmes dans la méditation et la prière. Une occasion pour ces femmes de faire la récolte de leur manioc, une façon pour être de promouvoir l'acréculture. Reportage. C'est par des ferventes prières et dans la méditation Comment pouvions-nous fêter et faire les défilés alors que les femmes comme nous sont gelées et massacrées par les Rwandais à l'Est ? Nous nous sommes rassemblés ici pour demander le soutien de l'éternel des armées sur notre président, Félix Antonsi-Segli-Chilombo, et sur les FRDC qui sont sur les champs de bataille à l'Est de notre pays. Signalons que ce mois de mars a coïncidi avec la récolte de manioc et la deuxième saison de plantation de maïs dans les champs de Cytasbel qui encourage la femme cassayenne à leur prise en charge alimentaire et économique. Les mamans sont encouragées à travailler, à se prendre en charge pour nourrir leur famille et s'il y a un surplus, au moins qu'elles vont vendre ça et ça va toujours contribuer à leur épanouissement. Et si des femmes pareilles peuvent être soutenues dans ce genre d'action, il n'y aura pas de fait à Chikapa en fait. Et puis les populations de Kassongolunda ont été sensibilisées sur le processus électoral par les sénateurs et mais patience, Manguiade, c'est élu des élus, appelle au soutien au président de la République pour la restauration totale de la paix dans l'Est de la RDC et d'Itsala. C'est pendant ces vacances parlementaires dans son chef électoral de Kassongolunda en province du Congo que l'honorable sénateur Aimé Patience Mangia Dibifoulou, secrétaire général de l'Alliance pour la Bonne Gouvernance ABG, partie chère à Jonathan Bialoussouka, a battu les pavés dans différents sentiers de villages et groupements de cette circonscription pour sensibiliser la population du territoire. D'une part, à soutenir le président de la République, Félix-Antoine Kisikidi, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, en vue de la reconquête de l'Est de la République et d'autre part, à confier un second mandat au chef de l'État et une majorité parlementaire lors des prochaines élections afin qu'il parachève l'œuvre entamée par le projet de développement local de 145 territoires. Ensuite, après avoir visité plusieurs chantiers en faveur de sa base, il a offert à celle-ci de nombreux dons en nature et en espèce, comme des coutumes à chacune de ses descentes dans sa circonscription électorale. L'installation du Comité national des femmes de l'Institut national de préparation professionnelle, une initiative du directeur Godefroy Stanislas Chimanga qui veut inciter les jeunes filles congolaises d'embrasser les différents métiers professionnels pour leur autoprésent en charge. Réportage. L'équipe représentatrice des femmes de l'INPP a pour mission de mettre en valeur les actions de la jeune féminine de cet établissement, de sensibiliser toutes les femmes à réunir leurs forces pour les réunions de l'INPP et de toute la nation. La présidente élue du Comité national a remercié toutes les femmes pour la confiance portée en personne. Le directeur général de l'Institut national de préparation professionnelle Godefroy Stanislas Chimanga a fait savoir que la femme a un grand rôle à jouer dans le développement de la société. Les sociétés où les femmes ont pris conscience de leurs responsabilités, où on a reconnu naturellement les responsabilités de la femme sont des sociétés qui ont de l'avance par rapport aux autres. Les dames, si elles ne prennent pas leurs responsabilités, si elles ne se rendent pas compte de leurs droits naturels, rien ne va avancer, il n'y aura jamais un monde sans femmes. En notre temps fort, il s'agit de l'installation officielle par les directeurs généraux de l'INPP du Comité national des femmes de l'INPP pour la promotion du savoir-faire de la jeune féminine qui sera présidée par Mme Djiba, Thérèse, élue démocratiquement et en toute transparence comme présidente à l'issue d'une Assemblée générale. C'était les femmes à accéder aux instances de presse des décisions pour la gestion de la chose publique. C'est le combat que mène Dr. Sarah Kiangata en mobilisant les femmes intègres et toute sa base de Tchangro pour adhérer à l'AFDC. La bonne éducation d'une femme vaut la valeur de toute une nation. Réunis au sein de la structure Femmes Intègres, partenaire de la plateforme L'Amour de Mokoua, ces femmes ont été sensibilisées sous différents aspects, sociopolitiques, l'entrepreneuriat, mais aussi sous les stratégies électorales pour inciter la femme à s'intéresser à la vie politique active et lui permettre d'accéder facilement aux instances de prise de décision de la gestion de la chose publique. Le docteur Sarah Kiangata, représentante de cette association des femmes intègres et toute sa base de Tchangro, Akim Batseke, vient de signer une adhésion massive à l'AFDC. Nous sommes venus parrainer des manifestations de l'ASBEL et Femmes Intègres, qui est partenaire de L'Amour de Mokoua. Il nous a appelés pour son adhésion à l'AFDC. Et nous sommes venus les encourager et nous sommes venus aussi soutenir les candidats qui vont pouvoir aligner sur notre liste. Nous sommes pendant la période électorale et nous sommes à la recherche de la sensibilisation pour l'enrôlement des masses pour essayer de nous donner une majorité confortable pour le président de la République qui est notre candidat à la magistrature suprême. Unis au sein de l'AFDC, ces femmes intègres constituent déjà un véritable poids électoral qui garantit la maximisation des chances pour la victoire de Félix Antoine Tchiseké de Tulumbo à la présidentielle de 2023. Ainsi prend fin ce journal de 19h réalisé par Bijou Kataris. Patricia Oungou a concouru à sa rédaction coordonnée par Cédric Kenina. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez Sandra Niangui à 20h pour la grande édition. Merci et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Messieurs, quelles sont les pièces à présenter ici alors ? C'est ça ! Quelles pièces devrons-nous présenter ? Vous devez vous présenter au centre d'inscription muni de votre carte d'électeur 2016-2018 délivré par la CNI ou votre passeport congolais ou un permis de conduire national en cours de validité votre certificat de naissance ou l'attestation en tenant lieu. l'acte de naissance ça...